France Bleu, première radio sur l'info, à Valence et en Dromardèche. Dimanche, 19 février, il est 7h, Tommy Cataneo. Des photoshocks, du sang et des animaux à l'agonie. Des militants de l'association L214 ont organisé une action hier à Valence pour dénoncer les mauvais traitements dans les abattoirs. Il y a de la violence derrière ce qu'on mange, nous dira une passante dans une minute. France Bleu, Dromardèche matin. Patrice Cahier, Tommy Cataneo. Vous avez forcément vu à la télé ces images tournées dans les abattoirs. On y voit des vaches et des cochons maltraités avant d'être tués. Des vidéos-chocs de l'association L214 qui organisait hier une grande journée de mobilisation dans 30 villes de France. À Valence, ils étaient une vingtaine de militants sur les boulevards, tous équipés de grandes pancartes et de photoshocks pour selon eux montrer ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs. Forcément, ça fait réagir, Lauriane Delanoë. Oui, il y a bien quelques passants qui attrapent le tract d'une main distraite. Les animaux, moi je les mange. Mais les cris de porcs mal endormis, les photos de vaux couverts de sang interpellent. Nadine, une maman de soyant, s'arrête dans son shopping. Ça me remue un peu quand même. C'est un peu de la torture. On leur envoie du gaz pour les abattre en fait. Après, je trouve que c'est un peu violent. Vous, vous mangez de la viande ? Oui, une fois par jour. Je crois qu'au quotidien, on ne se rend pas compte parce qu'on s'alimente. Et puis finalement, on se rend compte que ce qu'on mange, c'est peut-être une violence derrière pour des animaux. Et c'est une violence quotidienne, d'après Vanessa Berzotto, l'une des militantes. On voit des vaches se faire électrocuter une fois, mais ça ne marche pas. Alors voilà, ils réessaient encore une fois, encore une fois. Et puis elles finissent par être tuées sans être anesthésiées, puisque l'électrochoc ne marche pas. Et les images, ce n'est pas les exceptions, c'est la routine tous les jours de ce qui se passe. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire un petit peu une secousse, pour que les gens se posent des questions. Objectif atteint. Philippe et Mariam, deux adeptes du manger local, s'interrogent. On avait déjà vu quelques images, mais on imaginait que dans les petites structures où on allait des animaux à peu près correctement, en fait... Pour l'abattage, on ne sait pas comment ça se passe. Au bout de la chaîne, au niveau de l'abattage, ça revient au même. Alors pour ces Valentinois, c'est décidé. On mangeait déjà pas beaucoup de viande, mais là je crois que je vais arrêter de manger de la viande, tout simplement. Un reportage de Lauriane Delanoë pour France Bleu de Romardèche. Et le reportage Inquiète aussi est retrouvé en image sur notre site internet francebleu.fr. France Bleu, première radio sur l'info, à Valence et en Romardèche. Dimanche, 19 février, il est 8h, Tommy Cataneo. D'où vient le steak qui se retrouve dans votre assiette ? C'est la question posée par des militants de l'association L214, hier sur les boulevards de Valence. Ils ont interpellé les passants pour dénoncer les mauvais traitements dans les abattoirs. France Bleu de Romardèche matin. Patrice Caillet, Tommy Cataneo. Des images de moutons saignés et des cris de vaucon d'égorges. C'est choquant, mais c'est bien le but. L'association L214, qu'on connaît pour ses vidéos de maltraitance dans les abattoirs, organisait des actions partout en France hier, y compris à Valence, sur les boulevards. Une vingtaine de militants ont interpellé les passants. Alors leur combat ne fait pas l'unanimité, mais il est nécessaire pour révéler conscience, selon Joris Barra, il est le responsable de L214 dans la Drôme. Il y a des passants qui nous ont dit que c'était une sorte de terrorisme. Ce qu'on faisait, ce qu'on montre, ce ne sont pas des choses exceptionnelles, des images de barbarie, de choses particulièrement horribles. C'est le quotidien de ce qui se passe dans un abattoir. Donc c'est simplement, on ouvre le rideau, on ouvre la fenêtre. À Valence, on a un abattoir, par exemple. Là, aujourd'hui, en ce moment, il se passe ce qu'on voit sur ces photos-là. On a un panneau qui montre les différents types d'étourdissements, par gazage, par électronarcose. L'électronarcose, c'est une sorte d'étourdissement par décharge électrique. Donc voilà, on montre les animaux qui attendent dans la bouverie et qui sont entassés les uns sur les autres. Bon, après l'égorgement de l'animal, c'est des choses qui se passent, qui sont ordinaires dans un abattoir. On ne montre pas des cas particuliers, on veut juste que les gens voient ce qui se passe dans l'ordinaire. Quelque part, on essaie de faire la même chose qui a été faite pour le tabac, pour les paquets de cigarettes, c'est-à-dire qu'on veut montrer ce qui se cache derrière le steak qu'on a dans l'assiette. Et toutes ces précisions sont à retrouver sur notre site internet francebleu.fr.